bonjour amis balance j'espère que vous allez bien bienvenue dans votre guidance général pour la semaine du 25 juillet ou 31 juillet on va aller voir quels sont les conseils des guides pour vous pour cette semaine pour vous aider un petit peu à traverser cette dernière semaine de juillet balance alors on a l'enthousiasme en dos de terre source d'inspiration pour les autres expressions confiance en soi intégralité succès partage et réponse positive alors ici réponse positive moi on me dit que si vous attendez une réponse pour quelque chose c'est oui et le pouvoir d'apprivoissement du petit retenu autosuffisance préparation minutieuse ingéniosité empêchement mineur adaptabilité alors alors déjà on me parle de faire preuve d'une adaptabilité cette semaine peut-être que il pourrait y avoir des choses qui ne vont pas forcément se dérouler comme vous le souhaitez mais rien de bien méchant c'est ce qu'on me dit l'adaptabilité aussi moi j'entends c'est que si vous avez des projets ami balance on va peut-être être dans adapter ses projets pour son avenir il ya quelque chose comme ça on me dit également que votre façon d'être de vous adapter aux choses vous permet d'être une source d'inspiration aussi pour les autres on me dit également que si vous adaptez peut-être des choses au niveau de vos projets de vos je sais pas il ya aussi on on parle je reçois un message un peu particulier pour quelqu'un qui qui a des prestations parce qu'on est au service des autres on me dit vous allez peut-être devoir vous adapter ou adapter vos prestations peut-être aussi je sais pas il ya peut-être un changement qui s'opère cette semaine par rapport à ce que vous faites et on me dit que c'est un vrai succès on me dit aussi que vous allez être beaucoup dans le partage au cours de la semaine et c'est ce qui va d'ailleurs motiver votre enthousiasme il y a de l'enthousiasme aussi pour vous les balance cette semaine moi ce que j'entends aussi c'est que l'araignée c'est un animal aussi spirituel et il tisse un petit peu sa toile il tisse son réseau et j'entends ici que il y a une espèce aussi de d'évolution spirituelle pour vous aussi qui est là aussi on parle de retenue aussi peut-être qu'il y a des choses que vous retenez aussi on parle du pouvoir de l'apprivoisement du petit c'est à dire qu'il ya peut-être des émotions que vous retenez que vous n'osez pas laisser sortir il ya des gars de la retenue aussi ici un pour certaines choses je ne sais pas pourquoi on parle de retenue retenue et expression ici il ya on dit que vous vous retenez certaines choses que vous aimeriez dire mais que vous préférez ne pas dire ou il ya quelque chose en fait peut-être parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un et on retient éventuellement quelque chose à l'intérieur de soi ça peut être ça aussi alors peut-être moi ce qu'on me dit c'est que si vous n'arrivez pas le dire à cette personne là des fois il est peut-être question de réussir à l'écrire ça peut être une solution mais moi ce qu'on me dit avec le partage aussi c'est qu'éventuellement n'hésitez peut-être pas à le dire à quelqu'un ou tout simplement de le dire à voix haute chez vous parce qu'il faut pas garder ce qui est en train de vouloir sortir mais qui est retenu un ne retenez pas peut-être quelque chose essayer de trouver une solution pour pouvoir le sortir soit de l'écrire vous n'êtes pas obligé de le montrer à la personne qui est concerné mais vous pouvez éventuellement l'écrire et brûler cette lettre derrière il ya quelque chose qu'il faut libérer moi ce que j'entends c'est il ya quelque chose qu'il faut libérer pour retrouver votre enthousiasme aussi les balances on me dit aussi bah ayez confiance en vous vous êtes capable peut-être aussi de recommencer des choses pas forcément à zéro mais l'araignée c'est un petit peu ça aussi elle fait preuve aussi d'une grande d'une grande comment dirais-je persévérance c'est ça persévérance parce que des fois le vent la pluie les insectes qui se qui se prennent et qui se débattent dans sa toile finissent par casser la toile et elle recommence à chaque fois jusqu'à la fin de ses jours sa toile et c'est marrant parce que on dit aussi ingéniosité il peut être question aussi de nouvelles idées qui vont venir alors voyez un peu la toile représente pour moi un projet que vous avez peut-être les balances et chaque fil qui est tissé complète ce projet mais en même temps ils sont tous liés je sais pas il peut être question d'une idée qui va venir compléter une autre puis une autre et ainsi de alors balance du 25 au 31 juillet grand pouvoir pour les balances cette semaine de d'attirer à soi ce que l'on pense ce que l'on rêve ce que l'on dit donc vous avez un grand pouvoir d'attraction cette semaine donc attention mais on me dit surtout ici que vous avez cette possibilité d'attirer à vous une certaine tranquillité un certain apaisement et ça peut être en lien avec la famille ou avec vos racines on parle également d'une certaine tranquillité d'apaisement qui arrive grâce à un ancrage aussi mais j'ai le miroir magnétique donc vous allez vraiment attirer à vous ce que vous allez vibrer cette semaine donc attention peut-être à vos pensées à ce que vous dites à ce que vous faites parce que vous pourriez l'attirer alors l'énergie centrale de votre tirage bon j'ai le miroir magique donc ça veut dire que cette carte ok donc les cartes de l'échec j'attendais je retournais parce que je voulais voir un petit peu parce que je la ressentais pas négative cette carte de l'échec en effet elle n'est pas négative pourquoi parce qu'en fait on me dit ici qu'il y a peut-être des personnes jalouses autour de vous des personnes négatives des liens toxiques autour de vous qui vous minent un peu la santé et moi ce qu'on me dit comme conseil pour vous les balances ça va être de prendre une certaine distance avec ces personnes ou carrément éloignement physique aussi on me dit on me dit ici que j'ai le miroir magique vous avez à la fois une grande possibilité de protection mais en même temps vous avez aussi une grande possibilité de réaliser tous vos souhaits et pour certains ou certaines balances ou même pour vous tous ou toutes il est question en effet de mettre en échec des relations négatives des personnes négatives des situations négatives en prenant j'entends une nouvelle direction en prenant de la distance en prenant une nouvelle un nouveau chemin aussi alors ça peut être de la distance complètement physique comme ça peut être de la distance tout simplement émotionnelle aussi d'accord et ça va vraiment améliorer votre état de santé ou surtout j'entends le moral le mental alors en effet ici il est question ah il est question aussi de travail alors il va être question alors j'ai deux messages le premier en effet il est question d'un déménagement pour certains balances afin de s'éloigner peut-être physiquement d'une personne négative peut-être aussi qu'il y a eu une certaine triangulaire et que du coup cette relation a été mise en échec j'entends par rapport à une triangulaire peut-être avez-vous appris que votre partenaire avait quelqu'un d'autre et du coup vous avez mis fin à cette relation aujourd'hui on vous dit que pour travailler sur cet échec du passé il va être question pour certains en effet de prendre de la distance déjà par rapport à son passé mais peut-être que certains vont même aller jusqu'à changer de lieu de lieu de vie mais j'entends aussi de lieu de travail parce que cette relation était peut-être aussi une relation sur le milieu du travail on me dit également que par rapport à votre travail il y a en effet des jalousies, des négativités des personnes toxiques peut-être avec qui vous travaillez mais elles sont mis en échec ces personnes parce que justement vous gardez peut-être pour vous pour vous protéger, pour protéger vos énergies vous gardez une certaine distance avec ces personnes c'est-à-dire que moi ce que j'entends c'est que les guides me disent ça reste des collègues de travail, ce ne sont pas des amis ouais j'ai encore le voyage ici donc il est question ici vraiment pour vous cette semaine d'un nouveau départ ou d'un déménagement deuxième chose ici alors je ne sais pas si ça va parler à quelqu'un mais on me dit qu'ici il peut être question d'un voyage professionnel mais que ici vous allez réaliser un souhait c'est-à-dire que, alors ça peut être particulier mais on me dit que éventuellement il y a des personnes négatives avec qui vous travaillez qui n'ont pas forcément envie de partir pour le travail et que vous pourriez devoir partir à leur place mais je ne sais pas pourquoi on me dit que si vous vous imposez ça pourrait être ces personnes qui partent ouais c'est une victoire c'est une victoire sur ces personnes négatives donc ça veut dire que, ben en fait à mi-balance, tapez du poing sur la table ne vous laissez pas faire par rapport à quelque chose il y a peut-être des profiteurs au niveau de votre travail pour certains, au niveau de vos activités parce que si vous pouvez aussi ne pas travailler ça peut être des études ça peut être une formation ça peut être aussi une activité que vous faites pour occuper peut-être votre retraite mais ici, très clairement, il est peut-être question d'un voyage pour le travail, pour vos activités ou pour vos études alors ça peut être deux solutions soit ça vous permet de vous éloigner de certaines personnes négatives si ces personnes négatives peut-être sont liées à votre domicile ou sont liées à votre vie personnelle mais moi ce que j'entends c'est aussi qu'il est peut-être question de personnes au travail qui essayent de vous la mettre à l'envers en essayant d'esquiver oh bah, il ou elle va y aller et puis moi j'ai pas besoin d'y aller un truc comme ça mais c'est une victoire ici mais sous condition que vous imposiez votre point de vue à mi-balance restez éloigné me dit-on aussi cette semaine de tout ce qui est conflit bis-bis entre des personnes voilà, ne vous en mêlez pas vous, continuez votre petit bonhomme de chemin continuez de réaliser vos souhaits, vos rêves de faire ce qui vous plaît, ce qui vous fait vibrer et puis vous verrez que ces personnes négatives n'auront aucun impact forcément sur vous voilà mi-balance et bien je vous souhaite une excellente semaine je vous dis merci beaucoup et à très bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz